Salut, je vous propose une vidéo 100% ultra fessier à faire tous les jours. Vous allez vous poser ici, en position tout en angle droit. Donc, tibia, angle droit avec cuisse, angle droit avec buste et ici, coude. Ouais, génial. Donc, on va commencer comme ça. Serrez bien la sangle abdominale et on va toujours garder la hanche au-dessus de l'autre. À aucun moment, vous n'allez déhancher vers l'avant ou vers l'arrière. C'est vraiment le plus important. Donc, les lestes, c'est facultatif. C'est juste moi, voilà, j'en profite pour me faire une séance Warrior. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. OK, c'est vous qui voyez. Donc, vous pouvez commencer avec zéro lestes. Et puis, au fur et à mesure de votre pratique, de cette vidéo, vous pouvez rajouter des lestes de 500 grammes. Un kilo, deux kilos. Moi, j'ai deux kilos là, sur chaque jambe. Donc, on sent tout de suite, très vite, les fessiers qui travaillent. Voilà, donc là, c'est vraiment isolation. Petit, moyen fessier. Ici, là, sur ce mouvement. Gardez bien la hanche au-dessus de l'autre. Voilà, on ouvre et on ferme tranquillement. On ralentit à la descente. On ne se laisse pas emporter. Soufflez. OK, ensuite, genoux vers l'arrière, genoux vers l'avant. Et souffle. Et inspire. Gardez les hanches toujours l'une au-dessus de l'autre, sans décaler. Voilà. Vous commencez à sentir ? Tant mieux. Si vous ne sentez pas encore pour l'instant, c'est que vous êtes déjà prêts à rajouter des lestes. Peut-être au moins de 500 grammes ou de 1 kilo. Serrez la sangle abdominale. Vous ne laissez pas emporter. Et soufflez. Inspire. Et souffle. Génial. Et souffle. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait très années 80, ces mouvements. Mais en même temps, ça reste très efficace en isolation fessier. Il ne faut pas faire que ça. Alors, si vous voulez travailler vos fessiers, en globalité, il faut aussi faire des mouvements plus globaux, comme les fentes, les squats, les soulevés de terre, les deadlifts, les bridges. Donc, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Mais celle-là, en isolation, c'est toujours pas mal. Ici, on étire très très bien. Et là, ensuite, on emmène la jambe très loin tendue, plus un petit mouvement en arrière. Inspire. Et souffle. Et tire à fond. Et souffle. Allez, courage. Vous êtes à la moitié pour cette jambe. Et souffle. Inspire. Et souffle. Génial. Voilà. Courage. Inspire. Et souffle. Restez là. Et tout petit cercle. Sur le côté, voilà. Gardez toujours la hanche bien en face de l'autre. Pas de mouvement de déboîté de hanche sur le côté. Et cercle dans l'autre sens. Tranquillement. Voilà. Restez là. Ici, on s'incline légèrement. Et on monte. En diagonale. C'est le dernier mouvement. Courage. Voilà. Vers le haut et vers la diagonale. Je sais. C'est exactement là que vous êtes. Vous êtes bien là. C'est parfait. Courage. Dix. Neuf. Huit. Oui. Quatre. Trois. Deux. Un. Reposez. Parfait. Ça va. Votre jambe. Votre fessier. Ressemble à du bois. C'est très bien. On se replace parfaitement en angle droit. Angle droit. Tibia. Entre bois. Cuisse. Cuisse et buste. Angle droit. Voilà. Et on y va. On monte. Voilà. Pied bien flex. Ça paraît tout facile quand on fait le début. On serrait bien la sangle abdominale et en juste au-dessus. Voilà. On a toujours un fessier plus facile que l'autre. C'est pas grave. Aucun souci. Donc il y a un petit moment de ça. J'avais discuté avec Elsa Hosk qui est gérée biotherme et qui est aussi à main de pied en Victoria's Secret. Et elle, elle me disait. Donc en gros, elle fait cinq fois du sport dans la semaine. Donc à peu près cinq heures de sport par semaine, du basket, du fitness, de la course à pied. Mais en plus de ça, chaque jour de la semaine, elle fait 20 minutes de fessier. Dix minutes jambe droite, dix minutes jambe gauche avec ce genre de mouvement. Avec des lestes de 4 kilos à chaque jambe. Et oui. Ici, genou en arrière, genou devant. Voilà. Et avec ça, bien sûr, une alimentation équilibrée. Même si elle s'autorise de temps en temps. Une pizza, un burger avec son copain. Mais j'avais trouvé ça intéressant quand même. Qu'elle avoue dire exactement tout ce qu'elle fait. Et que ça ne vient pas tout seul. Inspire. Et souffle. Voilà. Donc ça, c'est des mouvements que vous pouvez faire tous les jours. Cette vidéo-là, vous pouvez la faire sans problème, plusieurs fois dans la semaine, dans la mesure où vous êtes bien placé. Donc si vous ne décalez pas vos hanches, que vous avez les abdominaux gainés, vous pouvez la faire trois, quatre fois par semaine sans problème. Comme ça, hop, dix minutes. Facile, c'est fait. Trois, deux, un. Ok, on va ramener genou, poitrine. Ici, et j'emmène jambes tendues en arrière. Inspire et souffle. Voilà. Donc je vous mets au défi de réussir à faire cette vidéo avec des lestes de 4 kilos. Donc deux lestes de 2 kilos. Sur la cheville. Ça se fait, hein. Il n'y a pas de problème. Avec un peu de pratique et de motivation. Inspire et souffle. Voilà. Étirez bien le fessier. Et ensuite, vraiment, contraction volontaire de la zone. J'inspire et là, hop, je contracte et j'emmène mon pied bien loin vers l'arrière. Encore deux. Un dernier. Restez là en arrière. Et petit cercle. Vers l'arrière. Gardez les hanches bien en contact, l'une au-dessus de l'autre. Je sais. C'est bientôt fini. Courage, dernière minute de travail. Cercle vers l'avant. Voilà. Retenez bien la descente. On y est presque. C'est pratiquement fini. Soufflez bien. C'est juste une information, en fait, de votre muscle au cerveau. Il n'y a aucun problème, rien de grave. Tout va bien se passer. Allez, ici, on termine. Pratiquement à plat ventre. Et ici, vers l'arrière, en diagonale. Hop. Allez, c'est les dix derniers. En diagonale et vers le haut. Huit. Sept. Courage. Serrez la sangle abdominale. Ne décalez pas la hanche. Cinq. Quatre. Je pense exactement la même chose que vous. Courage. Trois. Deux. Un. Yes. Posez. C'est fini. Voilà. Donc, vous pouvez vous redresser et tirer légèrement comme ça, en tailleur, jambes droites et puis ensuite, jambes gauches devant. Ça va vous faire du bien. Massez-vous contre les courbatures. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Revenez me voir souvent et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501